Bonjour et bienvenue dans Futures Sciences. Suzanne a demandé aujourd'hui à ce qu'on soit un peu plus calme, donc on est passé au thé. Bienvenue à tous les francophones, belges, américains, québécois, algériens. J'ai vu que dans les statistiques des vidéos, ça avait commencé à contaminer un peu partout. Tout le monde est le bienvenu ici. Alors on commence à faire la revue de presse. Alors en espace, dans un papier publié dans Nature Astronomy, Liu et Xiao proposent un nouveau moyen de détecter les phases d'oxydation des planètes. Dans la vie d'une planète, vous avez plusieurs phases géologiques et les roches qui sont en surface réagissent avec l'atmosphère des planètes. En fonction des composés de l'atmosphère, vous avez des réactions chimiques différentes au niveau des roches. Ils ont comparé des roches qui avaient été soumises à l'oxydation sur Terre. L'oxydation, c'est la phase dans l'ère géologique où vous avez une grande production d'oxygène. Et ils ont comparé ça aux roches martiennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet du coup de trouver des informations sur la composition géologique des sols sans avoir à faire de prélèvements, mais uniquement avec un satellite en orbite. Ils ont découvert que, comme la Terre, Mars avait subi une phase d'oxydation. Ça veut dire qu'à une période de sa vie géologique, il y a eu une grosse décharge d'oxygène à un moment donné. Ça, c'est intéressant parce que, si nous on sait sur Terre que la phase d'oxydation a été provoquée par les cyanobactéries, dont on a parlé la semaine dernière, on n'est pas encore certain que ce soit le cas sur Mars. Cependant, ça donne quand même un gros indice sur le fait qu'une vie microbienne ait au moins pu se développer sur Mars parce que ce n'est pas le premier cas où on a des dégagements de gaz sur Mars où on pourrait l'expliquer avec des solutions géologiques. Mais on atteint un point où ça devient plus simple de l'expliquer par la présence d'une vie microbienne que par l'activité géologique qui serait complètement étrange par rapport à ce qu'on a sur Terre. On a des nouvelles de Bethelgeuse. Dans un papier publié dans The Astrophysical Journal, Joyce et Nomoto ont repris les données de cette étoile de la taille de deux tiers de l'orbite de Jupiter. Ils ont montré que celle-ci venait juste de rentrer dans sa phase d'explosion. C'est-à-dire qu'il y en a encore pour 100 000 ans avant que celle-ci ne devienne une nova et même dans ce cas, elle est trop loin pour que cela ne provoque des effets ici. Ils ont aussi montré que la grande baisse de luminosité qui s'est produite récemment viendrait d'un nuage de poussière qui avait obscurci l'étoile. Celle-là, je l'ai choisie parce que j'en ai entendu parler dans pas mal de journaux de vulgarisation qui titraient des titres assez ridicules sur la fin du monde en cas d'explosion de Bethelgeuse. Là, ce n'est clairement pas le cas. C'est-à-dire qu'en reprenant toutes les informations qu'on a sur l'étoile, déjà, elle a diminué de taille de quasiment un tiers. Elle est encore titanesque. C'est une énorme étoile, mais elle a diminué de masse. Et en plus, sa distance fait que ça n'aura aucun effet sur nous, même si elle deviendra une nova. Par contre, elle sera intéressante à étudier parce que comme elle est relativement proche, on peut la détecter avec une très grande précision. Et on peut donc observer cette dernière phase de vie de 100 000 ans avant qu'elle ne devienne une nova. En archéologie, dans un papier paru dans Science Advances par Fritz et Tardieu, des anthropologues ont découvert la plus vieille conque musicale datée de 18 000 ans dans la grotte de Marsoulas, dans les Pyrénées, décorée de pigments rouges. Alors, il y a plusieurs éléments dans cet article qui sont intéressants. Déjà, cette conque, on l'avait découverte il y a presque un siècle, mais elle avait été laissée de côté parce qu'on considérait que c'était simplement un coquillage. Et en reprenant la conque, Fritz et Tardieu se sont rendus compte que l'extrémité la plus solide du coquillage avait été volontairement brisée. Et du coup, en soufflant à l'intérieur, on pouvait s'en servir comme un instrument de musique. Donc si je peux, je vous mettrai là le son que ça produit. Sinon, j'aurais l'air un peu étrange devant la caméra. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ce coquillage était aussi décoré de peinture rouge. Un plus exactement de pigments rouges. Ce qui montre qu'il avait une importance aussi symbolique. On l'a aussi retrouvé dans une grotte. C'est-à-dire que c'est un instrument qui a déjà de base une grande résonance et qu'on trouve dans un endroit qui a en soi une très grande résonance et une grande révéberation des sons dans les grottes. Donc il y a probablement un lien entre les deux. Technologie. Dans The Scientific Report, Onken a publié un papier montrant qu'il avait appris une intelligence artificielle à reconnaître des données astronomiques datant d'avant la révolution newtonienne et que celle-ci a réussi à prédire les orbites des différentes planètes et astéroïdes sans avoir connaissance de la loi de la gravité ou des lois de conservation du mouvement. Alors, j'ai pas retrouvé ce papier vraiment repris mais pour moi c'est un des plus importants qui a été publié ces derniers mois parce qu'il faut bien comprendre de quoi on parle. On avait une intelligence artificielle à qui on a appris à lire des données astronomiques mais à qui on n'a pas appris les lois de conservation du mouvement et les lois de la gravité. Et on lui a demandé de prévoir ce qui allait se passer à partir de ces données-là. Et elle a réussi, sans avoir ses théories, sans avoir ses principes mathématiques, à prédire les orbites des différents éléments. Donc c'était un peu un jeu de langage qui a été utilisé parce qu'on lui demandait de faire des choses que nous on pouvait vérifier mais comme ça on pouvait vérifier que ce principe de base était bon. Ce qui est vraiment important c'est que ça remet en question le principe même de la science. C'est-à-dire que là, sans utiliser de loi, on parvient à obtenir les mêmes résultats que si on avait utilisé cette loi. Donc on pourrait avoir une branche des sciences où on aurait des intelligences artificielles essayant d'extraire des informations à partir des observations réelles et extrapolant des résultats possibles que nous, nous pourrions vérifier. Mais sans jamais avoir accès à la loi. Ce qui est ce qui, je pense, devrait se faire retourner quelques scientifiques dans leur tombe. En environnement, dans un papier paru dans Communications Earth and Environment, Liu et Rastery font le diagnostic des efforts qui ont été faits pour réduire les pollutions atmosphériques. Et ils considèrent que les efforts devraient augmenter de 80%. À l'heure actuelle, il n'y a que 5% de chance, selon eux, de parvenir à un réchauffement contenu à 2 degrés qui aurait déjà de lourdes conséquences. Et même si cette perspective-là s'éloigne, on obtiendrait des conséquences bien plus graves. En recommandation au niveau de la culture, je vous propose cette semaine le film Stalker par Tarkovsky. Donc Tarkovsky qui a fait Solaris. Là, on est devant quasiment une poésie visuelle. C'est-à-dire que le scénario est assez simple. Quelque chose arrive sur Terre, s'arrête, puis repart. Et derrière eux, laisse des débris qui ont des propriétés physiques étranges. Et donc, les scientifiques essayent de découvrir quels sont ces objets. Et ils proposent une sorte de visite dans un musée. Visuellement, ce sera comme si vous faisiez une visite dans un musée. Chaque plan est très, très, très bossé. Franchement, je recommande chaudement. Vous pourriez vous le mettre en arrière-plan sur votre écran sans aucun problème. Le faire tourner en boucle toute la journée. Et le regarder de temps en temps, ça ferait une visite de musée à distance. En livre, je vous propose ce qui a inspiré l'histoire. Donc le livre, vous pouvez le trouver sous deux noms. C'est soit Stalker, soit Picnic au bord de la route. Ça a été écrit par Arkady et Boris Strogalski. Et là, plutôt que de prendre la perspective de Tarkovsky, qui surtout s'interroge sur comment montrer une impossibilité physique au niveau visuel, le livre d'Arkady et Boris, lui, s'interroge surtout sur le rôle du Stalker. Le Stalker est le guide qui va permettre aux scientifiques de rentrer à l'intérieur de ces zones déformées et de pouvoir en sortir entier. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça montre aussi l'impossibilité d'un scientifique d'accepter sa propre ignorance par rapport à quelque chose qui le dépasse complètement. Ce qui, dans les sujets qui nous intéressent, est assez intéressant. En documentaire, je vous propose deux émissions de radio. L'émission, c'est la méthode scientifique sur France Culture. C'est animé par Nicolas Martin. Dans la première, il parle de la planète Uranus, qui est ma planète préférée, et qu'il a mis cinq ans avant de faire une émission dessus. Je t'en veux, Nicolas Martin, c'est pas bien. Et en plus, alors qu'il avait promis de ne pas faire de blague sur le nom de la planète, il en a mis une dans le nom du lien de l'émission. Je l'ai vu, Nicolas Martin, ce n'est pas bien. La deuxième émission de la méthode scientifique, c'est Porte sur les naines brunes. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parmi les objets astronomiques les plus intéressants qui existent. Je ne spoil rien, allez écouter l'émission plutôt. Elle est très très intéressante. En documentaire vidéo, vous avez le dernier documentaire du docteur Lagrange, par le projet Crank, qui revient sur l'astronaute de Palenck. Alors c'est une image qui est très très connue. C'est une table de tombe sur laquelle est sculpté un personnage qui a l'air de tenir des manettes. Et ça a été repris dans beaucoup d'émissions de télé. Et il revient sur cette découverte archéologique, et sur l'invention du mythe des extraterrestres anciens, en remontant aux sources. Ce n'est pas un très très bon documentaire, je recommande chaudement. Alors la question du jour, c'est plus une intervention que j'ai eu à faire sur la chaîne. Quelqu'un était venu en prenant le point de vue sceptique, et en demandant des preuves de l'existence des ovnis. Et un autre des auditeurs est venu et s'est adressé à lui assez fermement, et lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là, et comment est-ce qu'il avait trouvé cette chaîne. Et ça, c'est... Donc j'ai dû intervenir, et c'est quelque chose que je ne veux pas voir. Ça pose la question du scepticisme, en fait. Le scepticisme, c'est mettre en doute les informations qu'on nous donne. Ça peut être très bon, ça peut être aussi très mauvais. C'est par excès de scepticisme que vous avez les théories du complot. Donc c'est pour ça qu'il faut parler d'un doute raisonnable. Qu'est-ce qu'un doute raisonnable ? Ça va partir du moment où on peut prouver les choses. Du coup, il faut poser la question de ce qu'on considère comme étant une preuve. Et en gros, il y a trois types de preuves différents. Vous avez les preuves journalistiques, les preuves légales, et les preuves scientifiques. Une preuve journalistique, c'est quelqu'un qui a autorité, qui vous dit quelque chose. On sent en soi-même, c'est une source, ça devient une preuve. Parce qu'elle est assise sur la personne qui l'aimait. La source d'un journaliste lui fournit des preuves par son témoignage. Au niveau légal, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut dépasser le doute raisonnable. C'est-à-dire que vous avez un doute raisonnable qui doit profiter à l'accusé, il faut que les preuves dépassent ce doute raisonnable. Donc on est un cran au-dessus en termes de précision des informations. La preuve scientifique, là, elle est dans un domaine qui est complètement différent. Quand on parle de preuve scientifique, c'est-à-dire que dans une expérience, vous obtenez un résultat que vous pouvez répéter 95% du temps. Et c'est là où on parle de preuve scientifique. Ça veut dire que les conditions expérimentales sont extrêmement importantes. Si vous étudiez la foudre et que vous prenez une boîte et que vous essayez d'étudier la foudre, ça ne veut pas dire que la foudre n'existe pas, mais vos conditions expérimentales ne permettent pas de l'étudier. C'est une très très grosse question. Une preuve scientifique doit être pouvoir reproduire 95% du temps. Donc évidemment, le but, c'est d'obtenir des preuves scientifiques, mais des preuves journalistiques ou légales, c'est déjà très bien. Sur la chaîne, vous ne trouverez que des types de preuves. Alors, par rapport à la semaine dernière, je voudrais remercier Florian, Yergla, KM et Suzanne qui ont participé aux conversations et qui étaient très intéressantes. Suzanne, j'espère que tu apprécies le côté calme d'aujourd'hui. Je suis passé au thé juste pour toi pour calmer un peu la vitesse. Et sur le fond des actualités ufologiques, on a des nouvelles de Big Phone Home, qui est l'initiative faite aux États-Unis pour encourager les citoyens à contacter leurs représentants au Congrès. Christopher Mellon, qui est le grand instigateur des efforts qui ont été faits pour mettre le sujet des phénomènes aériens non identifiés sur le devant de la table et faire que les médias s'y intéressent, vient de reprendre un des tweets sur Big Phone Home qui encourage les gens à participer à cet événement. Donc, c'est une validation d'une des plus grandes références aux États-Unis dans le domaine. Il prévoit de... Donc, Big Phone Home prévoit de faire un genre de téléthon pendant 12 heures, un live stream, avec des invités qui viendront commenter l'actualité et proposer aux Américains de passer des appels. Alors, si vous voulez communiquer, le hashtag Big Phone Home est spécifiquement pour les Américains. Les initiatives pour les autres pays se déroulent sur le hashtag and UAP Secrecy. Donc, vous aurez tout en lien en dessous. Les Britanniques sont les plus en avance avec la plateforme UAPMedia.uk qui diffuse des articles pour niveler le témarin et permettre le dialogue. Et c'est pour ça que je suis allé chercher l'épisode de vendredi dans les articles qu'ils ont diffusés. Si vous souhaitez participer, si vous souhaitez vous tenir au courant directement sans avoir à passer par moi, vous pouvez sur Twitter suivre Akam qui est l'équivalent de l'AFP de l'ufologie contemporaine. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est lui qui envoie toutes les informations, mais elles sont en anglais. Si vous voulez les informations en français, vous pouvez suivre à tout Willy Issam, tout cela sera écrit en bas, qui vous propose, lui, des fils de discussion en français pour permettre de suivre le débat en cours. Vous pouvez même y trouver ce nom de Baptiste underscore free, mais je suis le petit nouveau de la bande. C'est les autres qui font le travail. Si vous souhaitez participer aux discussions, il suffit d'envoyer un tweet et de marquer hashtag NGIP Secrecy à l'intérieur et ça le fait et fera apparaître dans le fil de discussion, mais c'est surtout anglophone. Il n'y a pas de chef ou de décideur, tout le monde est le bienvenu. C'est plus un réseau où on cherche chacun des informations de notre côté et on essaye de trouver des idées pour faire avancer ce sujet sur la table des discussions. On cherche surtout le consensus. En ce qui concerne la chaîne, dites-moi si vous préférez ce mode calme-là ou si vous préférez le moitié, le pré-café. Sinon, j'ai été très surpris de voir que les OVNI n'avaient eu aucun soutien la semaine dernière. On est passé officiellement aux phénomènes aériens non identifiés. Je suis en train de remettre à jour toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Ça prend un peu de temps parce que je pense que je l'ai écrite partout, mais c'est en cours. Je me demandais est-ce que vous vouliez que je mette une musique de fond sur les documentaires et ce type de vidéos-là ? Vous me marquez en commentaire ce que vous souhaiteriez. Vous pouvez poser des questions dans le chat comme d'habitude. Il est... Non, il est là. Oui, il est là. Il est venu dans le chat. Je suis là pour les récupérer. Si c'est trop tard, vous les mettez en commentaire en dessous, je réponds à chacun. Si vous avez des sujets de documentaires que vous voudriez avoir, vous pouvez les y mettre. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions à poser, allez-y. La semaine prochaine, je vous sors un document qui m'a été proposé par Pierre Lagrange et qui permettra de faire un peu l'analyse historique sur le sujet. Genre, j'utiliserai assez peu de documents historiques, mais ça permet vraiment de voir comment le phénomène a évolué dans le temps. Celui-là en plus est vraiment super intéressant à consulter. Je vous en ferai la traduction intégrale. Merci d'avoir participé à ce live. Passez une bonne semaine et au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada